Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Youssef Beleili qui signe officiellement à Brest, donc un petit comeback en Ligue 1 après son passage à Angers qui était très très négatif. On espère cette fois que ces 5 mois vont lui permettre d'exploser au plus haut niveau. Avant de commencer à rentrer dans les informations sur cette vidéo, deux informations, plutôt une. Demain, live nocturne, on parlera du bilan du Mercato. Je voulais le faire ce soir mais je suis trop fatigué pour ça, je m'en excuse. Donc ça sera demain, Inch'Allah. Je vous invite aussi à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bref, on rentre dans le vif du sujet. Donc, j'avais dit avant le Mercato, en décembre, pendant la Coupe Arabe, vers la fin de la Coupe Arabe, que Beleili n'irait pas en Europe. Donc, je me suis trompé, mais ça fait plaisir de se tromper, ça fait plaisir de se tromper. Mais, pour être honnête, je me suis trompé à moitié. Pourquoi ? C'est très simple. Beleili, ça a négocié avec des clubs suisses, ça a négocié en Espagne avec Grenade, ça a négocié un peu en Arabie, ça a négocié par-ci, par-là, entre l'OM, Saint-Etienne, etc. Mais Brest, pas du tout. Brest, le départ de Romain Fèvre à l'OL, a tout bousculé. Il leur fallait un autre joueur. Ils ont fait un bon Mercato. Donc, ils se sont dit, on va le ramener pour cinq mois avec option de trois ans, option de trois ans, si ça se passe bien, je ne sais pas quoi. Bref, il est actuellement en train de faire sa visite médicale. Brest n'était pas du tout prévu dans cette équation. Personne n'a parlé de Brest. C'était imprévu. Dernier jour, ils le font signer. Honnêtement, combien ? Je ne sais pas. Ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup. Est-ce qu'ils auraient proposé plus de 100 000 euros pour Youssef Beleili ? Je ne sais pas. On va décortiquer ça. Je pense que demain, dans le live, on aura plus d'infos. Donc, demain, comme je dis, live nocturne, on aura parlé de tous les Mercato. Il y a Slimani, il y a Karim Haribi, il y a Ali Regba, il y a plein d'autres joueurs. Il y a peut-être Zorgan qui va signer ailleurs. Onas, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a des petites incertitudes par-ci, par-là. On fera un bilan. Mais là, par rapport à Beleili, vraiment, c'est une très, très bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Cinq mois, il ne prend pas trop de risques. Si ça se passe mal, il pourra partir en Arabie, en Égypte, etc., dans un club pour être très, très en forme sur ce qu'il fait en Coupe du Monde. Là, il n'y a aucun risque, ni pour le club, ni pour lui. Parce que je pense que cinq mois, ils peuvent se le permettre largement. Et comme j'ai dit, demain, on fera le bilan. Parce que là, je n'ai pas plus d'infos que ça. Est-ce que combien il a été payé ? Les clauses du contrat, ceci, cela. On rentrera en détail demain dedans. Mais en tout cas, très bonne chose pour la sélection. Très bonne chose pour Ousef Beleili. On remercie le stade Bristois 29 de lui avoir fait confiance aussi. Parce que nous, en tant qu'Algérien, c'est une bonne chose pour notre équipe nationale. Du coup, on espère que ça va donner un gros, gros coup à sa carrière. Il a 29 ans, bientôt 30, dans quelques mois, je pense. Donc voilà, c'est la dernière chance pour lui d'arriver à un très bon niveau, dans un très beau championnat. Parce que son niveau, on le connaît. Mais est-ce qu'il peut le montrer en Ligue 1 ? Telle est la question après un passage d'Élika en Angers. On verra ça. En tout cas, maximum de pouces bleus pour Beleili. Maximum de pouces bleus pour la sélection nationale algérienne. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce transfert. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie !